On savait qu'une victoire en Corse, ça nous ferait du bien, mais on a réussi à le faire. On savait qu'entre Corse, tous les matchs sont compliqués, donc on savait qu'il fallait mettre beaucoup d'intensité. Le coach nous avait dit d'avoir la possession et de mettre beaucoup d'intensité, c'est ce qu'on a fait. On a su être tué comparé à d'autres matchs où on se mettait un peu en danger parce qu'on avait des situations, mais on ne marquait pas. Aujourd'hui, on en met quatre et c'est bien pour tout le groupe, surtout qu'il y a des joueurs qui sont rentrés et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu et qui ont réussi à marquer, donc je suis content pour tout le groupe. C'est toujours plaisant de gagner 4-0, surtout à l'extérieur. Je pense que l'année dernière, c'est un peu ça qui nous faisait défaut. On faisait des victoires, mais on n'a jamais mis plus de trois buts, il me semble. Donc c'est sûr que dans les têtes, ça fait du bien d'avoir une victoire comme ça, surtout à Ajaccio. On sait que les équipes ne viendront pas prendre souvent les trois points. On l'a fait, mais après, il faut garder la tête sur les épaules. On va s'avouer ce soir et demain. Et à partir de moi, on va se remettre au travail parce qu'on sait que le championnat est long et tous les matchs sont compliqués. Il n'y a pas de petites équipes ou de grosses équipes. Tous les matchs sont compliqués en Ligue 2. On est tous une bande de copains et ça se voit sur le terrain. Je pense qu'on prend beaucoup de plaisir, c'est le principal. Après, les mots qui sont ressortis à la fin du match, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir, mais qu'il ne fallait pas s'enflammer. On a un groupe qui a envie de travailler, d'aller chercher plus loin. Donc c'est un groupe qui vit bien, ça se voit sur le terrain automatiquement. On a un groupe qui vit bien, ça se voit sur le terrain automatiquement.